Bonjour, j'ai réalisé mon stage chez Dassault Systèmes, entreprise française leader mondial de logiciels de conception assistés par ordinateur pour l'industrie, l'architecture et les sciences de la vie. Dassault Systèmes propose des outils de modélisation 3D et de simulation physique. Toutes les pièces qui sont conçues sur ces logiciels doivent répondre à un cahier des charges précis. D'abord, elles doivent résister aux forces qui lui seront appliquées, mais elles ont aussi d'autres contraintes. Par exemple, l'industrie du transport veut minimiser le poids des pièces pour réduire son coût de matière première et produire des transports qui sont légers, qui consomment moins, et donc lutter contre le réchauffement climatique. Depuis toujours, ce sont les ingénieurs qui designent les pièces, mais malheureusement, ces designs ne sont pas optimaux. Aujourd'hui, un nouveau mécanisme de conception voile jour, il s'agit de l'optimisation topologique. Ce n'est alors plus l'ingénieur qui designne les pièces, comme avant, mais c'est l'ordinateur lui-même en appliquant les lois des mathématiques et de la physique. Voici le principe de l'optimisation topologique. L'ingénieur fournit un support pour la pièce. Il précise les forces qui lui seront appliquées. Et c'est l'ordinateur qui calcule une optimisation mathématique permettant ainsi de trouver le design qui maximise la résistance en force tout en minimisant le poids de la pièce. L'optimisation topologique surpasse les compétences des ingénieurs. Elle paraît donc très intéressante pour l'industrie, pour les usagers du produit et pour l'environnement. Malheureusement, l'optimisation topologique se limite aujourd'hui aux contraintes de force et de masse, comme on le vient de voir. Pourtant, l'industrie a d'autres critères. Elle veut pouvoir personnaliser ses pièces, la rendre robuste en toutes circonstances et s'assurer qu'elle soit bien manufacturable. Mais malheureusement, l'optimisation topologique ne permet pas de répondre à ces critères et n'est donc pas généralisable et utilisable par l'industrie aujourd'hui. Mon sujet de stage consiste à généraliser l'optimisation topologique pour répondre aux critères de l'industrie. En faisant l'état de l'art, je m'aperçois qu'il y a plusieurs façons d'aborder le problème. Je choisis d'implémenter la méthode la plus générale possible, même si plus compliquée techniquement. J'implémente donc un optimiseur mathématique qui peut supporter un nombre infini de contraintes. Car après cela, il ne suffit plus que de formuler et d'implémenter toutes les contraintes de l'industrie. Ensuite, en lisant des papiers de recherche, je décide de répondre aux critères de robustesse générale en imposant une contrainte de porosité sur la pièce. Car en effet, les structures poreuses comme les os ont de très bonnes propriétés physiques. Un dommage local dû à une force imprévue sur une structure aura moins d'impact sur une structure poreuse que sur une structure où toute la masse est confinée au même endroit. Ici, on optimise le célèbre lapin de Stanford pour une force appliquée sur le museau. L'optimisation topologique classique a tendance à confiner la matière, contrairement à notre optimisation topologique avec contrainte sur porosité qui éparpille la matière. On obtient ainsi un design bio-inspired qui maximise la résistance à une force donnée tout en produisant une structure légère et robuste en toutes circonstances. Depuis mon départ, l'équipe de recherche dans laquelle j'ai fait mon stage continue de formuler et d'implémenter de nouvelles contraintes pour répondre à tous les besoins de l'industrie et ainsi pour que l'on puisse profiter de l'impact économique et écologique de l'optimisation topologique.